Bonjour, je vais vous interpréter l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit s'en réunis pour le meilleur et pour le pire. Je vous l'annonce que pour la vie, l'un et l'un poussent des soupirs. La définir tout simplement, ça peut paraître impertinent. Mais je m'avoue que tout le temps, ils font un coup le fort charmant. Je commencerai par l'une qui détient toujours sans clair de lune. Qui vous donne, malgré la nuit, votre lumière loin des ennuis. Et quant à l'autre, il lui arrive d'avoir le bon et le mauvais. Même quand son cœur est à l'intérieur, il retrouve celui de sa tucinée. Celle-ci lui t'en fit savamment, toutes les lumières pour son chemin. Sur toutes les routes, il vagabonde, car il voulait les côtoyer. Ceux qu'on pointent comme des immondes, car sans cesse, vous dévoyez. Sa douce et sa promise, comme un phare l'a bien guidé. J'ai guère besoin d'être Moïse, à coups de verre, fut lapidé. Et pourtant, dans la tempête, tous les deux sont bien malmenés. L'une et l'un se le répètent, à se hurler qu'on est mal famé. Une main étrange qui les prend, à condition de tous les guérots. À l'image d'un tyran qui les laisse enténébrer. Suis mon histoire, elles sont canailles, c'est bien qu'hélas, tout peut arriver. Il faudra bien des batailles, pour que l'on puisse les raviver. L'âme et l'esprit sont réunis, pour le meilleur et pour le pire. A-t-on besoin d'un Jésus-Christ, ou d'autres, pour ressentir ? A-t-on besoin d'un Jésus-Christ, ou d'autres, pour ressentir ? A-t-on besoin d'un Jésus-Christ, ou d'autres, pour le meilleur et 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 pour le meilleur. Merci. Sous-titrage ST' 501